A la grande surface on a regardé un peu tous les joueurs et je crois que tu as quand même les jambes les plus grandes de la Ligue 1 et même les jambes me disaient que quand il a connu ça, il t'arrive à la taille. C'est ça ton secret ou pas ? Je ne sais pas, je sais que j'ai des grandes jambes, après je suis comme je suis, j'aime bien le fait que je suis comme ça. Donc voilà, comme on dit, c'est la différence qui est jolie. C'est ça qui fait la différence. Je ne sais pas, je ne sais pas, en tout cas ça fait la différence entre chaque diabété et les autres. Est-ce que tu l'as déjà mesuré ou pas ? Mais jamais ? Non, 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 jamais. J'ai jamais mesuré. Comme il y a des caméras, peut-être on verra avec vous. Et le fait qu'on te compare à Zlatan, tu trouves ça flatteur ? On compare à Zlatan ? Oui, quand on dit qu'il y a Zlatan qui marque beaucoup de buts et puis il y a aussi Tchèque-Jabaté. Zlatan, Tchèque. Zlatan a toujours marqué, Tchèque aussi l'a toujours marqué. Donc voilà, mais j'y reste Tchèque-Jabaté. Dans quel domaine tu penses avoir progressé ces derniers mois ? Tu as toujours marqué des buts, mais est-ce que tu es ? Dans tous les domaines, on s'entraîne pour ça, on s'entraîne pour progresser. Comme on dit, on ne finit jamais d'apprendre. Donc voilà, je m'entraîne tous les jours. Et depuis les jours que j'ai commencé le foot jusqu'à aujourd'hui, on nous apprend à faire des passes. Contrôle, passe. Depuis tout petit jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une prive pour dire qu'on ne finit jamais d'apprendre. Il faut toujours s'entraîner pour progresser petit à petit. Même quand on est au niveau qui est le tien, qui est maintenant. C'est-à-dire que contrôle, passe, c'est toujours important de le travailler. Oui, toujours, toujours. On fait ça tous les jours. Parce qu'il faut continuer à travailler, à répéter, à répéter tout le temps. Parce que c'est la base du football, je pense. Quel sentiment que les adversaires et le corps arbitral a changé leur vision par rapport à ton jeu, par rapport à toi ? Je n'ai pas compris, par rapport à toi. Est-ce que tu as le sentiment que tes adversaires, ainsi que le corps arbitral, a changé leur vision sur ton jeu ? Le corps arbitral ? Les arbitres. Je ne sais pas si... Tu as le sentiment que tu es moins sanctionné qu'avant. Est-ce que tu as ce sentiment-là aussi ? Oui, ça c'est vrai. Un peu. C'est vrai. Je pense qu'ils ont pris l'habitude, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui sont très grands comme moi. Il y en a, mais pas beaucoup. Et au début, peut-être qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir un attaquant qui est grand, qui va au duel, qui se bat avec les défenseurs. Donc, je pense qu'ils ont compris quand même que j'ai joué le ballon, pas pour faire des fautes. Voilà. Après, il y a eu des moments où il y a des joueurs, ils profitaient de ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'y connais, mais je ne vais pas dire les noms, juste pour parler respect. Mais il y en a, ils venaient derrière moi, ils me donnaient un coup, mais ils se laissent tomber, comme si c'est moi qui leur a donné. Parce qu'ils savaient que les arbitres, ils sifflaient souvent contre moi. Mais c'est vrai que maintenant, ce n'est pas comme avant. J'ai remarqué. Ça veut dire que tu ne t'attends pas à te faire déshabiller, comme à Guéngan, par exemple, où ça avait duré tout après un mi-temps et on n'avait pas si fait une frotte en ta faveur ? Ah, je n'ai pas compris. À un match de Guéngan, notamment. À Guéngan ? Ça avait été compliqué après un mi-temps, tu avais un adversaire qui avait, en tant que tu es arbitre, tu n'avais rien dit. Je ne me souviens même pas comment ça s'est passé, ces matchs-là. En premier mi-temps ? Même Louis Lissagnol l'avait dit. Même le coach l'avait dit. J'ai oublié. Mais je sais qu'on me donne des coups. Après, c'est comme ça et c'est leur boulot. Voilà, c'est des défenseurs. Et tous les défenseurs ont sa manière de défendre. Il y en a qui défendent bien, il y en a qui sont obligés de donner des coups. Après, c'est comme ça. Moi, en tout cas, je joue mon football. Dans les matchs, tu as l'impression d'être plus surveillé, peut-être par deux défenseurs au lieu d'un. Et c'est aussi une forme de respect de leur part. Les adversaires te craignent plus qu'avant ? Je ne sais pas. Je ne fais pas attention à ça, franchement. Mais je sais quand même que quand je joue contre les équipes, forcément, il y a des défenseurs qui sont sur moi en général. Je pense que ça a toujours été comme ça. Contre Nantes, tu t'attends pas forcément passer. Justement, la défense nantaise est assez athlétique. Donc, le défenseur central est assez athlétique. Il faut faire quoi contre les défenseurs de ces niveaux ? Voilà, je pense qu'on est dans un moment où on ne peut pas se permettre de dire qu'on va jouer un match facile. Je sais qu'ils ont une bonne équipe. Ils sont mieux placés en championnat, comme nous un peu. Et forcément, ça va être un match difficile. Après, on va essayer de jouer bien et chercher à gagner. On essaie de faire des bonnes choses en espérant que ça va bien se passer pour nous. Ce que je voulais dire, c'est que tu te prépares à des afflétements difficiles, parce que c'est une défense qui est assez athlétique quand même. Je prépare tous mes matchs de la même manière. Je me concentre pendant l'entraînement. Depuis le début de la semaine, je prépare mes matchs petit à petit. Je prépare normal comme les autres matchs. Est-ce que tu penses que la victoire contre l'Orient peut augmenter la confiance des attaquants ? Pas forcément pour toi, parce qu'une de tes forces, c'est justement d'avoir une grande confiance. Mais pour les autres, d'avoir marqué trois buts, d'avoir bien joué en attaque, est-ce que ça peut augmenter la confiance pour les autres ? Tu penses ? Oui, quand on joue bien, forcément, ça augmente la confiance. Surtout entre nous, on se parle beaucoup. Et ça, c'est bien. Notre force, c'est qu'on a un bon groupe. On se parle, on se dit des choses. Et voilà. Donc, je pense que c'est une autre force aujourd'hui, le fait qu'on s'est fait confiance. Et voilà, il y a la confiance. C'est ton meilleur début de saison, depuis que tu joues. Statistiquement, combien tu penses pas marquer encore de buts ? Je pense que c'est difficile de savoir en avance. Après, pour moi, c'est la vie. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais je compte en marquer encore plus, en tout cas. Mais je ne peux pas vous dire combien. Tu sais que dans quelques semaines, il y aura la Coupe d'Afrique des Nations. Tu m'expliques un petit peu ce que ça représente pour toi de participer à cette compétition. La vérité, là où je suis aujourd'hui, je ne pense pas à la Coupe d'Afrique. Parce que j'ai des matchs à jouer avec Bordeaux. Pour moi, aujourd'hui, le match que je vais jouer avec Bordeaux, c'est le plus important aujourd'hui. Je me dis qu'après les trois matchs que nous allons jouer, j'ai le temps de préparer la Coupe d'Afrique. Mais pour le moment, je ne pense pas à la Coupe d'Afrique. C'est bon ? On a fait un petit move sur le stade, votre nouveau stade. Est-ce que tu as pu aller le visiter, le visiter ? Comment tu le trouves ? Est-ce que tu as hâte d'y jouer ? Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'aller visiter le stade. Mais j'espère que ça va être un beau stade et que Cheikh Diabaté va beaucoup marquer là-bas. Par rapport au nom, parce que Julien Faubert avant toi a dit, mais moi j'aimerais que le stade s'appelle comme moi, Julien Faubert. Il a dit ça en rigolant. Tu aimerais bien un stade de Cheikh Diabaté ? Vous savez, comme Julien, je l'aime bien, alors si on peut donner le nom à Julien Faubert, ça ne me dérange pas. Il y a un stade Cheikh Diabaté au Mali ? Non, 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 il n'y a pas un stade comme ça. Pas pour le moins. Bientôt ? Bientôt ? Je ne peux pas dire non, peut-être.